Donc vous voyez 4 quartiers, Marianne Richard qui s'est présentée là avec vous, que vous connaissez sans doute, elle donnera aussi ses coordonnées en fin de rencontre et aussi une courroie de transmission en continu des problématiques que vous pouvez rencontrer et qui fait l'interface avec les différents services pour qu'on puisse vous apporter des réponses en conséquence. Aujourd'hui ce que je vous propose sur le déroulé de la rencontre c'est 3 temps. Une première partie qui sera dévolue aux réponses, aux questions que vous nous avez posées la dernière fois avec l'état d'avancement des solutions trouvées pour remédier aux problématiques qui auraient pu être soulevées lors de la dernière rencontre. La deuxième partie, alors elle est assez dense mais on va essayer de la résumer, c'est la présentation d'un certain nombre de projets structurants en cours à l'échelle de la ville et à l'échelle de votre quotidien et donc de votre quartier. Et enfin on finira sur un temps d'échange avec les questions que vous pourriez être amené à me poser avant de ponctuer cette rencontre et ce comité de quartier, ce conseil de quartier par un temps plus convivial. Et donc je rentre dans le vif du sujet. Un certain nombre de questions nous ont été posées la dernière fois, notamment sur les problématiques de stationnement sur l'avenue Bel Air. J'avais missionné effectivement Marianne Richard, je m'étais déplacé sur place aussi avec la police municipale et un certain nombre de services de la ville pour essayer de remédier au manque de place constaté par les reverins sur cette zone-là. On avait échafaudé plusieurs pistes d'aménagement qui pouvaient être digestes et rapidement réalisées. Force est de constater que sur les différents aménagements qui étaient prévus, notamment le stationnement sur demi-chaussée, la Bordeaux Métropole nous ont fait remonter que dorénavant, depuis un certain nombre d'années, ce n'était plus réglementaire dans le cadre des modifications de la loi sur la loi LOM sur les mobilités. C'est bien ça, M. Vidot ? Et donc on a dû voir ce qui pouvait être réalisé pour améliorer un peu cette poche de stationnement. Donc on a matérialisé 4 places supplémentaires. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours 4 places supplémentaires dans la rue, dans l'avenue de Bel-Air. Et on a demandé effectivement, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure quand Domo France sera là, puisqu'on a prévu une présentation du projet de réhabilitation complet de l'îlot Bel-Air, d'intégrer effectivement cette réflexion sur la mutualisation d'espaces de stationnement à cette échéance. Voilà, c'était l'une des premières... On a écrit à l'ensemble des riverains de la rue en leur précisant le calendrier de mise en oeuvre. Je crois que ça va être assez rapide. Vous n'avez pas les dates de la signalisation, mais a priori, ça ne devrait pas être compliqué à mettre en oeuvre, puisque c'est la signalisation, Gérard. Je pense que, au premier trimestre 2022, l'action pourra être réalisée. On avait été sollicité aussi sur les problématiques de stationnement aux abords de l'école Bel-Air. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a un projet de réhabilitation complet de cette zone-là qui va être fait et qui vous sera présenté par Domo France tout à l'heure et dans lequel on a intégré dans le cahier des charges une amélioration significative des mobilités, des mobilités douces notamment pour parvenir aux abords des écoles, pour faciliter les déplacements en vélo et pour intégrer des poches de stationnement. On l'abordera, parce que c'est une question transversale à beaucoup de points, notamment sur la politique urbanistique, la volonté d'aller au-delà des préconisations du PLU en demandant aux porteurs de projets l'intégration à chaque fois de deux places de stationnement de manière quasi systématique, quand c'est possible, par logement, alors que le PLU en requiert une pour la plupart du temps. Donc pour l'école Bélair, cette école bénéficie quand même d'un aménagement qui a été pensé de manière à faciliter la dépose des enfants. Elle dispose de quasiment 43 places de stationnement en fixe avec des couloirs dédiés sécurisés pour la circulation des véhicules. Je demande, et à plusieurs reprises, la police municipale s'est rendue serant sur place pour fluidifier la dépose des enfants et pour faire respecter effectivement tout simplement le code de la route. Mais si on regarde les conditions de stationnement de l'ensemble des écoles sur la commune, c'est pas celle qui souffre d'un déficit criant en termes de stationnement, même si, comme je l'ai évoqué, on essaiera de l'améliorer dans le cadre de la restructuration du projet Bélair. On avait une demande aussi sur l'aménagement de la rue du Lyonnais avec le calendrier prévu à cet effet. L'aménagement de la rue du Lyonnais est intégré dans une enveloppe qui est contractualisée avec Bordeaux Métropole, le FIC, où on dispose peu ou prou d'environ 1 million d'euros par an. On s'est battu d'ailleurs, moi et ma collègue, Myriam Brett et moi-même, pour essayer d'obtenir des enveloppes supplémentaires avec des clés de répartition, retravailler avec les 28 communes de la métropole. Et donc, d'une enveloppe qu'on avait de 756 000 euros par an en moyenne, on a pu obtenir effectivement un rééquilibrage au profit des communes et on a une enveloppe, a priori, d'un million d'euros sur l'exercice. Ce n'était pas une mince affaire, mais c'était un travail où il fallait taper du poing sur la table avec nos homologues des 28 communes parce que, outre la population qui prenait en compte dans les clés de répartition de l'enveloppe. Il fallait aussi regarder le nombre de kilomètres et le linéaire de voiries pour rééquilibrer effectivement ces enveloppes. Il y a un travail conséquent qui a été fait en groupe de travail, j'y ai assisté, et notamment la prise en compte du linéaire et du surfaciel. Donc la largeur aussi des voiries. Sur l'aménagement de la rue du Lyonnais, on avance bien puisqu'un collectif s'est créé que j'ai rencontré à plusieurs reprises qui a fait un travail extraordinaire puisqu'ils ont recensé effectivement les demandes, les souhaits d'aménagement des riverains avec un mix sécurisé effectivement la circulation sur site en intégrant des passages des trottoirs en intégrant aussi des cheminements doux notamment pour les vélos et en conservant des poches de stationnement. Quand on met tout ça dans l'escarcelle, quand vous connaissez la rue, c'est assez compliqué de combiner tous ces objectifs et on aura l'occasion, je ne sais pas si, lors du prochain conseil, de vous proposer une vue de l'éclaté de ce qui vous sera proposé aujourd'hui. Ce que je vous indique et peut-être monsieur Vidot va pouvoir prendre la parole, on est en phase d'acquisition des parcelles. Il nous reste deux parcelles à acquérir et qui sont en cours de finalisation. Donc la présentation du schéma d'aménagement prévu lors de la prochaine rencontre et une mise en oeuvre qui devrait démarrer dès que les préalables fonciers et environnementaux seront levés puisque rien n'est simple ici en France. On doit aussi faire en sorte de déposer des dossiers auprès de la DDTM pour avoir les autorisations notamment sur les questions hydrauliques. Et donc, j'ai laissé la parole à monsieur Vidot qui va vous présenter l'opération qui est prévue et le calendrier qui est envisagé. Oui, merci monsieur le maire. Donc, sur l'opération, les riverains ont été sollicités depuis quelque temps maintenant par notre chef de projet Bordeaux Métropole. En vue d'acheter le foncier, vous connaissez cette voie qui est au demeurant peu large et qui a des points durs avec des habitations qui sont en certains points très proches de la chaussée. Donc, ça nécessite de vraiment penser le projet. C'est vrai que la démarche qui a été faite avec les riverains est assez intéressante et vraiment mettre en avant. Voilà, donc sur le... sur les possibilités, les différents scénarii, les chefs de projet du pôle territorial Rive droite de Bordeaux Métropole travaillent dessus et l'idée, voilà, c'était de faire un projet qui corresponde aux volontés des riverains, d'apaiser le quartier, de favoriser les mobilités douces tout en limitant les impacts à la fois sur les propriétés, donc limiter les acquisitions foncières parce que ça a un impact pour les riverains et ça a un impact aussi pour les finances. Donc, c'est un exercice qui n'est pas toujours facile, voilà, de combiner l'ensemble des usagers du domaine public, véhicules motorisés, piétons, vélo, et puis on voit apparaître aussi de nouvelles mobilités. Donc, sur le calendrier, comme a dit M. le maire, la proposition, c'est de venir en prochaine réunion de quartier vous présenter les différents projets, les possibilités. Et ensuite, en temps masqué, on va dire, les opérations continuent, les acquisitions foncières se poursuivent. Et alors, M. le maire parlait tout à l'heure des aspects environnementaux. En fait, quand on imperméabilise des espaces qui le sont peu, alors même si les accotements sont en calcaire, il y a quand même une infiltration qui se fait, on se doit, c'est la loi qui l'oblige, à compenser quelque part ces infiltrations. Donc, il faut trouver des systèmes qui permettent aux eaux quand même de s'écouler sous la surface et pas de ruisseler jusqu'à une canalisation. Sachant que sur cette partie-là d'Ambarès, il n'y a pas de réseau d'eau pluviale. Donc, il faut trouver des solutions autres. Donc, c'est ce qui est en train d'être réfléchi. Merci. Donc, pour être précis, c'est un projet qui avoisine une enveloppe de près de 930 000 euros qu'on mise en relation avec l'enveloppe annuelle que l'on a. Ça montre tout. La détermination qu'on a pour effectivement finaliser cet aménagement, donc, comme l'évoqué sur le calendrier évoqué, avec une première phase d'acquisition et des dépôts de dossiers lois sur l'eau en 2021, on est en phase de finalisation. Des études et de travaux qui se conduiront sur l'année 2022 pour un démarrage des travaux envisagés à l'an de 2023. Voilà le calendrier qui est prévu. Bien évidemment, vous pourrez revenir si vous avez des questions sur ce qui est envisagé et sur les détails de ces différentes opérations. On nous avait interpellé aussi sur l'aménagement de la rue de Carbon Blanc. Dans les projets que nous avons au niveau de la commune, on a souhaité mettre un focus et des priorités sur les aménagements voiries. Vu l'enveloppe, choisir, c'est relancer et donc, on doit aussi pouvoir éclairer d'ambitions qui ont une vision globale sur les aménagements proposés. Et sur les aménagements proposés, les priorités sont les suivantes. Les entrées de ville, la rue de Carbon Blanc en fait partie, et aussi les abords des établissements scolaires en faisant un focus sur les problématiques de circulation pour casser les vitesses et en intégrant aussi tout ce qui concerne les mobilités douces à chaque fois pour qu'on puisse faciliter les mobilités en toute sécurité. La rue du Carbon Blanc avait fait l'objet dans le code F4 d'un pré-projet qui n'a pas pu aller au bout pour des questions hydrauliques et des modifications réglementaires. Et moi, j'ai dû taper du poing sur la table auprès de nos partenaires de Bordeaux Métropole parce qu'une réunion publique avait eu lieu il y a quelques années en 2008. C'est pour ça qu'il faut faire preuve un peu d'humilité dans les projets. Une réunion avec une présentation du projet qui n'a pas pu aboutir. et donc j'ai souhaité effectivement vivement engager Bordeaux Métropole pour une réalisation qui puisse débuter le plus rapidement possible. Pour ce faire, il y a une évolution réglementaire qui a vu jour aussi entre temps avec la nécessité, vous savez, il y a un plan vélo à l'échelle de Bordeaux Métropole avec le réseau RÈVE sur lequel nous, on va pouvoir on s'est positionné avec une articulation importante d'un réseau à haute qualité sur la commune pour sécuriser les déplacements en vélo. D'ailleurs, vous avez pu voir dans le cadre des schémas des mobilités qu'on avait une ligne on était irrigué par la ligne 12, je crois, Saint-Médard-Saint-Vincent et donc ce réseau RÈVE passe par la rue de Carbon Blanc. Le souci, c'est que le cahier des charges de ce réseau oblige les collectivités à avoir un passage de 4 mètres de largeur pour la circulation des vélos. Or, quand vous connaissez la configuration de la rue de Carbon Blanc, ça nécessitait effectivement des acquisitions foncières colossales pour intégrer ce cahier des charges. Donc j'ai demandé auprès du président de Bordeaux Métropole de pouvoir disposer sur ce transcend d'une dérogation pour laisser le tube à 12 mètres, c'est ça ? à 12 mètres, et donc de ramener ce cahier des charges sur ce réseau RÈVE à 3 mètres sur cette emprise, ce qui nous permettra de travailler aussi l'effacement des réseaux. On va voir, j'ai demandé une étude complémentaire, puisque c'est important qu'on peut le faire, effectivement, de pouvoir intégrer à l'effacement des réseaux, mais c'est un coût colossal pour les collectivités, même si Bordeaux Métropole intervient à hauteur de 40%, je crois, sur la prise en charge, 50% sur l'effacement des réseaux, mais il reste encore à charge, 50% à charge de la ville, et c'est des enveloppes qui sont conséquentes, mais aujourd'hui, on a prévu, effectivement, de pouvoir intégrer dans cette étude l'effacement des réseaux sur cette zone-là. Donc, pareil, sur le calendrier, c'est une enveloppe quasiment de 5,3 millions qui avait été prévue initialement. Je pense qu'elle va être ramenée à des dimensions plus à la taille de nos capacités à faire, puisque en ramenant le tube à 12 mètres, le montant des acquisitions foncières va être substantiellement réduit de près d'un million et demi, deux millions, et ce qui va nous permettre de faire les aménagements. Pareil, on est en train de lever les préalables sur les démarches hydrauliques qui sont à réaliser, avec des compensations qui doivent être trouvées, un projet d'aménagement qui va nous être présenté dans les prochaines semaines. Et enfin, les acquisitions foncières qui sont en cours. L'idée étant, sur le codev, contrat de co-développement qui nous lie avec Bordeaux Métropole, de lever tous ces préalables sur la période 2021-2023, c'est le codev 5, et d'engager les travaux sur le codev 6, sur 2023-2026, avec un premier, vu les montants, avec un premier transom prioritaire qui sera réalisé de la venue de l'Europe jusqu'au haut du plateau, et après, une continuation sur les autres codev. Est-ce que vous voulez, monsieur Vidot, compléter ? Je peux juste peut-être compléter sur les budgets, parce que c'est vrai que vous parliez tout à l'heure d'environ 1 million d'euros par an d'aménagement, et là, sur la rue de Carbonan, ce n'est pas les mêmes crédits, en fait, comme ça, c'est des voies qui sont plus empruntées que la rue du Lyonnais, on fait appel à d'autres enveloppes budgétaires, ce qui fait que ce n'est pas les mêmes impacts, et donc ça permet d'avoir plusieurs projets en même temps sur le même quartier. Donc le calendrier, on l'a, je vous l'ai évoqué. On a été saisis aussi sur les problèmes de sécurité à la chasse, notamment sur l'aménagement du boulot de Rome. On envisage de réaliser des travaux dans les 3 mois à venir, notamment, pour mieux faire cohabiter les différents usagers qui viennent investir ce boulot de Rome sur la circulation vélo. J'ai demandé au service de pouvoir se positionner aussi sur les budgets disponibles auprès de Bordeaux Métropole pour poser des râteliers supplémentaires, notamment pour les vélos. Ils seront mis en place des réceptions en cours de premier semestre, même avant 2022. Je me tourne vers Benoît Vidot. Oui, on attend le... Et on doit faciliter, enfin, sécuriser l'accès via le lotissement du Brousseteil pour éviter le passage de cyclistes, enfin, motocyclistes sur cette zone-là. Il y a une étude qui sera faite sur la rue Roger-Coudert et qui sera intégrée aux arbitrages budgétaires 2022. Enfin, on a dû poser des panneaux qui rappelaient la réglementation parce que, sans la présence de ces panneaux, la police municipale ici présente n'était pas en capacité de pouvoir verbaliser les différentes personnes qui ne respectaient pas le règlement intérieur. Et donc, ces panneaux ont fait l'objet d'une apposition et la police municipale, dans ces différentes tournées, intègre ce site-là de manière à faire respecter autant que possible le règlement intérieur sur cette zone. On avait été saisis aussi sur les problèmes de dépôts sauvages. Je vous ai mis ici la réglementation qui est en cours avec les différentes contraventions qui sont permises en cas d'infraction. J'ai demandé à la police municipale justement d'être très vigilant effectivement sur la matérialisation de ces contraventions pour ce qui constitue pour toutes les communes de la métropole un fléau et notamment les charges sauvages. donc le dispositif de vidéoprotection ne nous permet pas à ce jour effectivement de pouvoir verbaliser les personnes qui font des décharges sauvages puisqu'il faut prendre sur le fait les différents les différents délinquants de la propreté je les appelle parce qu'il n'y a pas d'autres mots mais ces délinquants de la propreté sont un véritable fléau j'ai monsieur Vidot qui est présent je préfère investir les sommes à l'embellissement de la commune plutôt qu'à ramasser des détritus des déchets qui n'ont pas lieu d'être on a dans le cadre du plan de déchets j'ai sollicité le vice-président en charge de ce dossier là qui est le maire de Carbon Blanc aussi pour voir dans quelle mesure on pourrait bénéficier d'un plan de rénovation ambitieux de notre déchetterie c'est en cours de réflexion on a bon espoir effectivement que les conditions d'accessibilité aux déchetteries soient améliorées soient améliorées notamment on travaille aussi avec le SIVOM sur l'identification d'une recyclerie qui permettrait de faciliter effectivement à la fois le traitement de ces déchets là mais aussi le réemploi qui peut générer aussi des emplois pour notre territoire donc un projet de recyclerie qui serait assez vertueux le SIVOM regroupe six communes je crois avoisinantes avec Carbon Blanc Bassens Saint-Lali Senon et Lormand et Florac et donc on devrait pouvoir bénéficier on travaille sur l'identification d'une recyclerie à proximité d'Ambarès qui pourrait être accessible aux Ambarésiens et qui augmentera la capacité de retraitement de nos déchets en ayant une double action être plus coercitif sur ces délinquants là en faisant en sorte de les sanctionner au portefeuille le cas échéant quand ils commettent ces méfaits mais en même temps donner une capacité de retraitement des déchets plus importante je ne parlerai pas aussi du projet mais un certain nombre d'entre vous ont pu suivre les débats sur l'obligation pour les collectivités d'instaurer un traitement des biodéchets issus de l'agroalimentaire ou des restaurants on travaille de manière active dessus puisque vous avez connaissance de la délibération qui a été posée sur la création d'une usine de méthanisation qui est envisagée dont on accompagne le projet pour éviter toutes les nuisances qui pourraient être générées par un tel équipement mais aussi la plus-value que peut apporter ce genre d'usines sur le territoire notamment sur le fait de créer une diversification d'alimentation énergétique propre notamment la production de gaz pour l'équivalent de 3500 foyers sur notre territoire et la création aussi de la production de substrats pour 22 000 tonnes il me semble 22 000 tonnes en qui pourra être réutilisée par nos agriculteurs dans un circuit très proche afin d'améliorer la qualité des terres fertiles voilà c'était l'intégralité des questions qui nous avaient été posées et donc sans transition je propose qu'on passe à la deuxième partie de cette rencontre en vous présentant un certain nombre d'opérations prévues notamment l'engagement que j'avais pris de créer ou de proposer une charte urbanistique et paysagère on arrive au bout du processus puisqu'on nous a livré le document un document qui permet de dire ensemble avec vous ce qui peut être envisagé sur notre territoire et d'améliorer la perception ou les effets pervers qui peuvent être induits par le PLU donc on a fait un travail méthodique accompagné par la URBA pour dire qu'est-ce qui peut être fait sur notre territoire et dans quelle mesure avec les leviers qui sont à notre disposition on peut améliorer les projets on peut ici ou là nous dire effectivement il y a trop de logements la production de logements est trop importante moi je tiens à dire qu'on doit respecter le cadre réglementaire et on doit trouver un juste équilibre et un bon curseur entre l'accueil de nouvelles populations il y a plus de 20 000 personnes qui viennent en Gironde dans les deux tiers sur la métropole une attractivité marquée sur notre territoire depuis plusieurs années et qui se développe encore plus sur les derniers les derniers mois que ce soit sur des projets économiques ou sur des projets d'habitat mais on doit pouvoir prendre notre part à l'accueil de nouvelles populations certes mais on doit aussi pouvoir préserver notre cadre de vie dans de bonnes conditions et avoir une réflexion sur la sanctuarisation d'espaces verts la qualité architecturale notamment la prise en compte des bilans carbone des productions de logements de travailler sur l'évolutivité des logements de manière à ce qu'ils puissent être mutables le cas échéant sur la mixité sociale parce que chaque projet doit intégrer une dimension qui permette de favoriser le vivre ensemble de prioriser effectivement le respect pavillonnaire de notre commune et de ne pas avoir de grands ensembles sur notre territoire qui soit surdimensionné de lever les obstacles au préalable à savoir bénéficier des réseaux des réseaux électriques des réseaux d'eau usée pour pouvoir intégrer le cas échéant des projets de réduire substantiellement et quand je dis réduire substantiellement la constructibilité des parcelles parce que dans certains endroits le PLU est assez permissif et permet de monter à R plus 4 R plus 5 R plus 6 et de travailler plutôt à l'accompagnement de projets qui s'inscrivent dans leur environnement de prendre en compte la question de la place de la nature et de l'arbre avec une augmentation des espaces en pleine terre qui seraient requis sur les projets et notamment aussi la place de la voiture sur la gestion du nombre de places de parking enfin vous verrez ça fera l'objet d'une présentation en réunion publique où on présentera aux promoteurs ce qui peut être fait sur notre commune et ce qui ne peut pas être fait de manière à ce que ces projets s'inscrivent bien dans notre environnement je dis on a voulu vraiment faire un document cadre sur lequel on invite chaque porteur de projet individuel ou collectif à se poser sur les attentes de la ville les attentes des embarésiens pour éviter qu'il y ait des projets insensés qui voient le jour et surtout éviter les recours parce qu'aujourd'hui le PLU est le seul document opposable à la justice et au tiers et donc si on restait en l'état on risquait beaucoup de recours sur des zones qui permettent des constructivités importantes afin d'éviter ces recours et d'avoir en bout de ligne l'injonction de la justice de pouvoir accepter le permis de construire on a préféré prendre le biais d'engager des négociations importantes avec les porteurs de projets de manière à ce que qualitativement ils puissent s'inscrire durablement dans l'environnement les retarder le cas échéant quand les réseaux ou les prérequis ne sont pas levés et surtout d'engager automatiquement et on le mettra dans la charte une négociation ou une présentation au préalable pour tout équipement ou tout projet au delà de 4 habitations donc on l'intégrera dans l'instruction des permis de construire dès 2022 avec l'instauration d'une présentation au préalable avant dépôt de PC du projet prévu de manière à ce que les riverains en éconnaissance puissent abander et améliorer les projets que ce soit sur les dimensions de dessert sur les vues aussi sur les limites séparatives pour qu'ils puissent en avoir une information assez tôt pour déposer des recours le cas échéant voilà donc ce projet cette charte urbanistique et paysagère fera l'objet d'une présentation dans cette configuration là aux porteurs de projets collectifs mais aussi aux porteurs de projets individuels et on accueille l'équipe de Domo France qui a prévu une présentation tout à l'heure notamment sur la réhabilitation de Bel Air je les accueille et je les remercie d'être présents ce matin donc je ne m'étends pas trop sur la charte urbanistique et paysagère qui fera l'objet d'un point particulier mais vous avez eu quelques exemples d'objectifs qui seront demandés par la ville et des préconisations qui devront être suivies ou prises en compte par les différents porteurs de projets ça ne veut pas dire que tout ce qui sera mis dans la charte urbanistique devra être coché mais qu'on aura cet élément cadre pour apprécier effectivement le bien fondé des projets qui nous est présenté aujourd'hui il ne se passe pas une semaine sans qu'on refuse 2, 3, 4, 5, 6, 7 permis de construire parce qu'on considère effectivement que les équipements structurels ne sont pas suffisants ou que la densité des projets n'est pas assez à la hauteur de nos ambitions et donc ce document nous permettra aussi d'avoir un référencement spécifique à notre territoire et qui augure aussi des modifications que l'on souhaite faire au PLU puisqu'il y a des fenêtres de modification qui sont négociées avec les 28 communes et la prochaine révision du PLU est prévue à l'aune des 5-6 ans nous on prend pas mal d'avance à travers cette charte urbanistique pour déjà flécher les orientations majeures que l'on souhaite intégrer à ces modifications du PLU à savoir avoir une meilleure qualité environnementale un meilleur respect de nos zones naturelles la réintégration aussi d'îlots agricoles et la préservation effectivement du cadre du caractère pavillonnaire de notre ville tout en prenant en compte la nécessité aussi de pouvoir accueillir de nouvelles populations et quand je dis de nouvelles populations sur 100% des demandes qui nous sont formulées en termes de logement 60% d'entre elles concernent déjà des embarésiens soit des embarésiens qui décohabitent qui divorcent soit des personnes âgées qui ne peuvent plus entretenir leur parcelle et qui souhaitent et qui souhaitent avoir une proposition de logement plus adaptée ou plus modeste ou des jeunes qui après avoir fait leur première expérience professionnelle sur d'autres sites veulent revenir dans leur lieu de naissance ou leur lieu de prédilection où ils ont leur relation sociale bien déterminée nous avons aussi en termes de projet générique posé une zone d'aménagement différé alors ça on est je crois la deuxième ZAD qui a été posée à l'échelle de Bordeaux Métropole c'est quoi une ZAD c'est pas une ZAD c'est pas la ZAD de Nantes mais c'est une zone d'aménagement différé qui nous dit sur un îlot là en l'occurrence c'est combien ? 32 hectares oui 32 hectares on doit se prémunir des prédateurs fonciers puisqu'il se passe pas un jour effectivement non plus où des promoteurs viennent toquer à la porte des embaraisiens en leur disant je vous propose des sommes astronomiques d'acheter vos terrains de manière à pouvoir en contrepartie avoir des projets de constructibilité énormes et avec un impact sur le prix du foncier considérable qui nous permet qui évite à des revenus modestes de pouvoir accéder à la à la propriété et donc pour éviter cette spéculation foncière et puis pour avoir un aménagement concerté et et global de ces zones là j'ai souhaité poser une zone d'aménagement différé qui gèle qui gèle le coût du du foncier pendant six ans renouvelable six ans supplémentaires c'est à dire que chaque projet qui peut être posé sur cette zone là peut faire l'objet d'une préemption de 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 la commune ou de la métropole à des fins d'aménagement concerté de ces zones là ça permet d'éviter aussi la spéculation foncière et on l'a vu sur les dernières périodes où le prix du 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 terrain a pris un bon une inflation à plus de deux chiffres et ça ça nous permet aussi de préserver du foncier pour des équipements publics école collège centre de formation ou à vocation économique pour accueillir de nouvelles entreprises et j'ai souhaité dans cette zone très très active qui ne l'était pas jusqu'à présent mais qui qui l'est aux abords de la de la de la de la de la de la grave dont on aura l'occasion aussi de vous présenter un schéma d'aménagement dans les années à venir avec le projet de diamétralisation des lignes qui nous met qui va permettre dans quelques années d'avoir un cadencement beaucoup plus important à la demi-heure qui nous qui nous permet de rejoindre la ville centre en moins de 12 minutes et ce long gare en moins de 5 minutes qui fait que cette zone là en termes d'attractivité comme ça appelle de foncier aiguise un bon nombre d'appétits et donc pour éviter que de saucissonner et que et que les propriétaires privés puissent vendre à la parcelle sur des projets ambitieux et démesurés on a voulu poser cette ZAD qui sera articulée avec trois objectifs maîtriser le développement de l'habitat sur cette zone là intégrer une zone à vocation économique et intégrer aussi des équipements publics nécessaires pour une commune de notre strat d'ailleurs je travaille sur un projet important sur cette zone là qui pourra faire l'objet d'une délibération en début d'année sur un équipement public qui pourrait être envisagé dans les prochaines années sur sur les projets que je souhaitais vous présenter on a fait le tour et vu que l'heure avance je propose qu'on puisse donner la parole à nos collègues d'Homo France qui vont nous faire une présentation synthétique du projet de réhabilitation de Bel Air avec le calendrier de mise en oeuvre c'est un projet qui s'inscrit aussi dans une ambition importante de la ville de résorption des logements des logements qui sont des passoires énergétiques et qui ne correspondent plus aux standards actuels aujourd'hui vous voyez l'état effectivement de cette résidence on s'est battu depuis un certain nombre d'années je remercie mon prédécesseur et mon adjoint pour faire en sorte que Bel Air puisse être racheté pour qu'on puisse avec un seul et même opérateur retravailler un projet à l'instar de ce que font les communes qui sont en territoire politique de la ville d'un raménagement complet de cette zone là en ayant un projet mixte pour assurer une meilleure mixité sociale sur site de favoriser à la fois des logements sociaux mais aussi l'accession à la propriété de retraiter les cheminements doux notamment de dessert sur les écoles et donc ils vont vous proposer effectivement les modalités et le calendrier précis qui est envisagé pour restructurer complètement cet îlot bonjour à toutes et à tous merci d'abord à la ville d'Ambarès de nous avoir conviés aujourd'hui à ce conseil de quartier pour vous restituer la première phase de travail que nous avons réalisé et mené jusqu'à aujourd'hui si vous pouvez passer s'il vous plaît la diapo merci donc aujourd'hui nous sommes à la fin de la première phase qui a consisté à établir un diagnostic social et urbain de la résidence bel air et du quartier donc nous en sommes aujourd'hui au début de la phase 2 et donc c'est l'objet aujourd'hui du conseil de quartier de vous restituer le travail qui a été réalisé sur cette première phase et donc la phase 2 qui va se dérouler sur les prochains mois jusqu'à on va dire début février se poursuivra ensuite par la phase 3 d'élaboration de la programmation détaillée et du plan guide jusqu'à on va dire deuxième trimestre 2022 on avait déjà assisté en juillet dernier au précédent conseil de quartier pour vous présenter toute la démarche de projet urbain qu'on mène actuellement donc l'idée aujourd'hui c'est pas de revenir dessus mais de vous présenter ce qu'on a réalisé et aussi des différents temps d'animation de concertation et d'information qu'on a pu mener jusque là donc en juillet il y avait bien évidemment eu le conseil de quartier on a aussi réalisé une réunion d'information complémentaire à ce conseil de quartier il y a eu également une journée événementielle début juillet et aujourd'hui on a repris les ateliers qu'on va vous présenter à la fin avec les prochains temps à venir je suis également accompagnée aujourd'hui de notre équipe de projet donc Céline Lemaire de ZWA qui va se présenter et de Benjamin Horry de l'agence Arcus qui est notre amoconcertation et aussi de Denis Sibraque notre délégué territorial à l'agence de Lormont donc je passe la parole à Benjamin qui va vous présenter tout d'abord la phase de diagnostic social et ensuite Céline Lemaire sur la partie urbaine merci bonjour à tous donc Benjamin Horry sociologue urbaniste au sein de l'agence Arcus donc je fais partie d'un groupement de bureaux d'études qui accompagne Domo France et la ville d'Ambarès pour mettre en oeuvre tout le dispositif de concertation et de consultation des habitants et des locataires de Bel Air donc l'objectif de la concertation les objectifs ils sont multiples d'abord l'idée c'est d'alimenter l'élaboration du projet urbain et sa programmation on connaîtra jamais mieux le quartier que vous en tout cas que les gens qui l'habitent parce que vous le pratiquez au quotidien et justement on a besoin de nourrir notre réflexion de votre expertise d'usage de vos pratiques du quotidien ensuite l'objectif qui nous est fixé c'est de pouvoir aussi vous informer et d'informer notamment les locataires de Bel Air des avancées du projet assez régulièrement il y a des points qui vont être mis en place et le troisième objectif c'est un objectif d'animation on le verra un petit peu plus tard c'est un quartier où la vie sociale s'est érodée a tendance à s'éroder elle est plus aussi intense qu'à une époque et finalement la concertation elle doit aussi permettre à certains moments de pouvoir proposer des animations particulières du coup alors dans le cadre de la concertation on a réalisé un diagnostic social flash en s'appuyant sur plusieurs éléments d'abord on a traité les données statistiques habituelles l'INSEE les données d'Homo France les données immobilières etc on a aussi réalisé toute une série de rencontres avec des élus avec des techniciens de la ville avec les agentes d'Homo France avec le gardien etc et on a eu plusieurs temps d'échange avec les habitants notamment à travers les différents temps de concertation je pense notamment à la journée du 17 juillet où voilà on était présent sur le site toute la journée et on a eu d'autres temps des ateliers etc alors je vais passer assez rapidement sur le diagnostic social parce que le temps est compté si vous avez la moindre question ou n'hésitez pas à m'interrompre avant de rentrer concrètement sur le quartier de Bel-Air on s'est attaché à regarder comment évoluait le grand secteur le quartier dans lequel s'inscrivait la cité donc juste pour rappel donc on a est-ce que vous pouvez revenir donc on a à peu près 2800 habitants sur le quartier d'Issa-Barej au sens de l'INSEE alors c'est un quartier assez grand qui englobe aussi une partie du pavillonnaire qui est derrière la voie ferrée et ce qui est assez intéressant c'est de voir que finalement tout ce secteur évolue beaucoup moins vite que d'autres secteurs de la ville puisque la population a augmenté de 7% entre 2007 et 2017 là où à l'échelle de la ville ça a augmenté de 25% parce qu'il y a aussi des projets d'aménagement ou des projets de développement ambitieux on est sur un profil de population plutôt catégorie moyenne on va dire relativement familial puisque 45% des ménages sur ce grand secteur sont des familles avec enfants et le reste donc des personnes seules ou des personnes en couple mais sans enfants on est à peu près dans le même revenu médian que l'échelle de la commune puisqu'on a à peu près 20 000 euros de revenu médian sur ce secteur voilà donc c'est un secteur qui en apparence évolue assez peu sauf que quand on regarde le marché immobilier on s'aperçoit qu'il y a des transactions immobilières qui sont assez importantes il y a à peu près eu en 5 ans une centaine de transactions immobilières sur le secteur autour de Bel Air ce qui veut dire qu'il y a une mutation latente et que des personnes qui habitaient sur le quartier depuis longtemps déménagent ou revendent leurs logements et que la sociologie évolue petit à petit donc si on se recentre cette fois-ci sur la résidence Bel Air donc on a 180 logements 182 logements plus particulièrement plus précisément pardon une offre qui se polarise sur plutôt des moyens ou des grands logements on a 30% de T3 60% de T4 et 10% de T5 donc on n'a pas de T1 et de T2 et finalement quand on regarde par rapport à la demande on s'aperçoit qu'il y a un certain décalage puisque la demande sur Bordeaux Métropole mais pas que à l'échelle de la France elle cible aussi beaucoup les petites typologies T1-T2 qui représentent à peu près 50% de la demande parce que finalement la taille des ménages a diminué par rapport à la période où la résidence a été construite pour autant on reste sur une résidence très attractive notamment grâce au loyer au niveau de loyer qui sont assez bas sur la résidence en gros on est entre 330 et 440 euros pour un T5 en termes d'occupation sociale aujourd'hui enfin en mai donc c'est la dernière salve de données qu'on avait disponible en mai 2021 il y avait 140 logements occupés ce qui correspond à peu près à 320 habitants et donc 25% de logements vacants puisque finalement depuis plus d'un an il n'y a pas de relocation des logements qui sont libérés on a aussi 60% de ménages avec de faibles ressources ça peut paraître beaucoup mais finalement ça correspond à peu près à ce qu'on retrouve en tout cas à l'échelle du parc de Domofrance ce qui est assez frappant quand on discute avec les acteurs avec les habitants c'est qu'on a le sentiment que la cité bel-air est arrivée à la fin d'un cycle quand on discute avec des personnes qui sont arrivées qui étaient là depuis le début des années 70 on sent bien que jusque dans les années 2000 il y a eu une vie sociale qui était assez intense il y avait des sociabilités il y avait des solidarités les personnes nous racontent comment les habitants s'organisaient pour accompagner les enfants à l'école bref il y avait une vie sociale qui était intense et finalement à mesure que la population s'est renouvelée cette vie sociale elle s'est érodée donc on est quand même dans un quartier dont le climat social est assez serein les dysfonctionnements qu'ont pu connaître certains quartiers à l'échelle de la rive droite mais même à l'échelle de la métropole on les a finalement assez peu retrouvés sur la résidence bel-air puisqu'il y avait aussi des habitants ce que j'appelle des habitants régulateurs qui étaient capables de dire quand il y avait des dysfonctionnements aux personnes d'arrêter aujourd'hui ce public là tend à disparaître et quand on regarde le renouvellement de la population de ce quartier on s'aperçoit que ça se fragilise néanmoins quand il y a des épisodes d'incivilité sur le quartier les pouvoirs publics que ce soit la mairie ou la police ou le bailleur arrivent quand même globalement à les juguler aujourd'hui il reste quelques dysfonctionnements mais il reste très localisé à l'échelle de certaines entrées et finalement ça ne se répercute pas forcément sur l'ensemble de la cité pour faire vite et puis quand on discute avec tous nos interlocuteurs on a le sentiment quand même qu'il y a des conditions qui sont réunies ou des conditions qui sont favorables pour la mise en oeuvre du projet de renouvellement urbain chez certains des habitants avec qui on a pu rencontrer il y a une volonté que ça aille vite parce que ça fait longtemps que l'incertitude autour du devenir de la résidence demeure et voilà bon je passe le relais donc bonjour je suis Céline Lemaire donc je suis l'urbaniste de l'équipe et à travers moi vous pouvez aussi voir un bureau d'études technique et une paysagiste que je représente aujourd'hui donc comme vous l'a dit Justine de Domo France en début de présentation nous sommes en phase 1 donc en livrable de diagnostic je ne vais pas vous assommer avec la somme mais voilà un diagnostic urbain ça représente cette masse de choses que vous pouvez consulter donc là l'idée c'est juste de prendre quelques fragments pour les partager avec vous et ensuite ouvrir une discussion donc le premier point que j'aimerais partager avec vous c'est l'histoire de cette cité qui a été construite dans les années 60 pour reloger en fait les rapatriés d'Algérie donc en fait on est vraiment dans une situation d'habitat d'urgence ça a été sa motivation de création et c'était un projet qui s'est fait qui est né au milieu d'une grande ruralité en fait la commune était très différente à l'époque qu'elle ne l'est aujourd'hui et ce quartier comme vous pouvez le voir sur la deuxième photographie et quand vous voyez d'ailleurs l'image juste avant en 54 vous voyez à quel point on était en zone rurale et est venu s'implanter un projet très ambitieux pour répondre à un besoin de logement à pourvoir extrêmement rapidement donc pour pouvoir pour voir à ce besoin les bâtiments ont été construits puis les voient après ce qui est atypique et ce qui a poussé la commune à devoir à plusieurs reprises réinvestir sur ces voies et se les approprier donc on est sur un ensemble résidentiel où le foncier des bâtiments appartient à Domo France et les voiries à la commune et aujourd'hui du coup à Bordeaux Métropole elle a fait l'objet de plusieurs réhabilitations dans sa vie et l'acquisition par Domo France est l'événement le plus récent en fait ça date seulement de 2020 et donc c'est assez récent et donc la réactivité de ce bailleur a été rapide pour mettre en place un projet de renouvellement urbain qui était déjà acté par la commune sur ce territoire là à travers les études qui avaient pu être faites précédemment ce qui est acté par ces études précédentes c'est qu'on va passer par une opération de démolition reconstruction phasée et donc il va s'agir de vraiment penser un nouveau quartier qui va s'appuyer sur cette trame et sur cette histoire qui sont un héritage et où l'enjeu ça va être de préserver cette qualité existante dans les rapports sociaux et cet apaisement qui vous a été présenté évidemment l'objectif c'est de garder tout ce qui est favorable bon et puis de réparer ce qui est dysfonctionnel donc au jour d'aujourd'hui c'est l'aspect de cette cité c'est les photos que vous avez ici et on a un espace dont il est difficile de savoir s'il est public s'il est privé à quel endroit on se situe ça ne facilite pas forcément la gestion ça ne facilite sûrement pas non plus la gestion de sécurité ça crée une forme de confusion sur ces questions de stationnement donc ça fait partie des points qui sont dans les chartes de qualité urbaine et paysagère d'essayer de re-hierarchiser ces éléments pour pouvoir avoir des espaces clairement publics d'autres clairement privés et d'autres espaces intermédiaires donc aujourd'hui la cité Bélair et le périmètre d'études ce sont ces espaces résidentiels en vert avec des bâtiments posés dessus autour un habitat pavillonnaire qui lui est dans le périmètre d'études pour bien penser la cohabitation du projet à venir mais il n'y aura pas d'action sur cet habitat pavillonnaire qui va continuer sa vie par contre comme vous le voyez il y a des endroits où le projet va impacter des terrains qui aujourd'hui sont des jardins des jardins partagés qui appartiennent à la cité et qui sont contre ces pavillons et bien là il va y avoir une évolution de cette interface d'où l'intérêt de ce grand travail de concertation pour anticiper et organiser cette évolution des choses pour que ça apporte à tous donc si on continue il y a des endroits où on a des voiries qui font l'interface entre le quartier qui va être renouvelé et les habitations sur ces endroits là l'objectif va être de préserver ces voiries de travailler dessus pour les améliorer pour utiliser cette interface qui est l'interface pour l'urbanisme la plus favorable pour gérer des transitions entre tissus urbains qui est la rue parce que la rue c'est quand même un très bon support de pratique sociale et donc ça marche très bien par contre sur le quartier il y a un défaut dans les circulations piétonnes c'est à dire qu'il y en a plein qui existent de fait qui permettent d'aller des quartiers pavillonnaires à l'école mais aujourd'hui il s'agit de chemins comme vous le voyez sur ces photos qui sont des cheminements sauvages qui traversent différents fonciers pas que du foncier public parfois du foncier privé et donc l'objectif ça va être de hiérarchiser tout ça pour pouvoir créer des cheminements piétons qui seront plus fonctionnels plus harmonieux et donc le projet qui va se mener sur ce territoire là bénéficie aussi à ce qui se passe autour donc le socle du projet c'est donc ce périmètre bleu et jaune que vous pouvez voir sur cette diapositive sur lequel on va envisager vraiment d'autres formes urbaines donc on viendra vous présenter ça plus tard quand on les aura élaborés on est au moment où on va tester plusieurs théories penser plusieurs possibilités et puis par échange et par évolution on s'arrêtera sur une qui sera la plus favorable pour pouvoir penser ces formes il faut un programme et donc tout à l'heure en tout début d'introduction de ce conseil votre maire vous a parlé des problématiques de stationnement sur l'avenue Bel Air et liée à l'école Bel Air donc c'est des choses qu'il a fait totalement remonter jusqu'à l'équipe d'études et jusqu'à Domo France avec cette question des deux places de stationnement à l'intérieur de l'opération donc tout le travail qui va être à mener ça va être de voir ce positionnement quelles seront les parts liées à la fonction résidentielle les parts liées aux échanges avec peut-être et sûrement parce que quand même dans ce genre de projet évidemment un des nerfs de la guerre c'est de l'argent donc tout ce qui va être mis en commun sera évidemment des choses qui seront favorables donc s'il y a des besoins de stationnement qui peuvent servir en même temps à fluidifier les choses pour ce qui se passe autour et pour le quartier ce sera forcément plus favorable sur la question aussi de ce nouveau quartier il y a la question du programme il va y avoir évidemment des logements puisqu'il va évidemment falloir retrouver l'offre de logements pré-existantes plus quelques autres logements parce qu'il va falloir apporter de la diversité en matière de logement mais on va chercher aussi à trouver d'autres fonctions peut-être quelques fonctions commerciales si on peut revenir sur la diapositive juste avant j'en ai plus pour longtemps mais notamment pour gérer à certains endroits les rez-de-chaussée et surtout quand on va être à l'interface avec l'avenue de Bel-Air aujourd'hui sur l'ensemble de ce quartier la seule autre fonction que le logement c'est un locage associatif qui fonctionne assez bien et donc l'idée c'est d'avoir cette typologie d'autres fonctions et peut-être quelques éléments autres commerce c'est vraiment en cours d'élaboration et donc pour la question du programme en nombre de logements elle est vraiment en cours d'étude puisqu'il s'agit de construire la forme urbaine et le programme en même temps l'objectif est d'être sur des densités urbaines raisonnables à l'échelle de ce que vous connaissez déjà sur le site mais en prenant en compte l'élargissement de l'assiette foncière de conception et donc dans le travail urbain qui s'ouvre et qui est en cours aujourd'hui il y aura bien sûr du logement collectif du petit collectif parfois pour essayer d'avoir une diversité dans les densités donc là je vous ai mis un exemple qui est sur un autre territoire à Talens et qui date beaucoup qui est le hameau de Noailles et l'image qui est au centre c'est la cité Bélaire aujourd'hui et comme on voit que l'assiette foncière c'est à dire l'ensemble du terrain sur lequel on va travailler est plus large on va pouvoir vraiment recomposer des choses et donc on va trouver des endroits avec du collectif parfois un peu dense et parfois moins l'objectif ça sera justement de fabriquer une vraie forme urbaine pour bien gérer la rencontre entre les grands équipements comme le groupe scolaire qui est le groupe scolaire Bélaire face à lui et d'autres endroits avec d'échelles plus modestes pour venir se fondre avec le tissu pavillonnaire donc le principe est posé et demandé par vos élus et celui-ci me contrediront si j'ai trahi leur parole mais j'espère que non c'est également le programme qui m'est donné par Domo France avec comme point complémentaire important la question des espaces verts bien entendu qui aujourd'hui sont d'une qualité maigre puisqu'en fait on est sur de la pelouse et quelques arbres et du coup on manque de support d'activité dessus ils sont peu occupés les gens se l'approprient peu et sur des jardins partagés qui s'ils ont une belle vie ne profitent pas beaucoup aux habitants de la résidence puisque seulement deux sont utilisés par des résidents et par ailleurs la façon dont ils sont implantés les masques complètement des espaces communs et partagés ils sont très confidentiels et donc c'est un point positif parce que c'est un support de vie sociale tout à fait intéressant sur lequel on va s'appuyer pour concevoir l'avenir mais en essayant de le rendre plus partagé plus visible voilà ce travail du coup de recomposition va énormément s'appuyer sur le paysage puisque on a quand même quelques sujets de qualité sur l'emprise foncière donc soit disséminés dans les espaces verts existants soit sur cette pointe qui est complètement arborée qui a l'interface entre la cité Bel Air et l'école et qui est le dernier boisement patrimonial de tout ce quartier donc qui va être amené à évoluer il n'est absolument pas sanctuarisé donc il va être réinterrogé en tant qu'espace boisé mais quelques sujets pourront sûrement être préservés pour rappeler l'histoire de ces lieux et c'est des points sur lesquels nous allons nous accrocher pour pouvoir penser l'avenir donc tout cela c'est dans le schéma que vous a présenté Justine au tout début je vais lui repasser la parole parce que ce qui va compter maintenant c'est que vous nous rejoignez dans les réunions de concertation tout à fait merci Céline donc il y a eu début novembre un premier atelier de concertation qui a permis à des riverains et à des locataires de se projeter un petit peu dans le futur du quartier à travers des histoires qui ont été un petit peu rendues fictives pour avoir le ressenti à la fois positif et négatif sur des contextes urbains ensuite on vous invite au 1er décembre donc c'est la semaine de l'arbre qui est organisée à l'échelle de Bordeaux Métropole et à laquelle la ville d'Ambarès participe donc on prévoit aussi de participer à cette animation nous en proposant aussi un thème sur la nature donc on vous communiquera les éléments très prochainement pour vous y convier si vous souhaitez participer s'en suivra un autre atelier le 16 décembre pareil donc les éléments de communication viendront à vous et ensuite il y aura un autre atelier le 20 janvier alors ce sera plutôt 19h que 18h mais voilà il y a un certain nombre d'ateliers qui sont proposés avec des thématiques en particulier qui vous permettent de participer à l'élaboration de ce projet urbain qui constitueront un support qu'intégrera Céline Lemaire dans la conception du projet donc là on vous présente les éléments dans la temporalité la plus proche sur la phase 2 pour ensuite résituer on va dire à partir du mois de février des premières intentions urbaines avec des scénarios d'aménagement sur lesquels on essaiera de statuer en vue de la phase 3 et définir un des scénarios et l'affiner le plus possible en vue d'élaborer un plan guide voilà merci de votre attention et on répondra à vos questions par la suite merci et bravo pour cette présentation dans un temps très confiné et vous avez tenu les objectifs et on va pouvoir échanger avec les membres de l'assemblée sur les questions qu'ils pourraient avoir sur ce projet avant de passer la parole je voudrais qu'on puisse faire un éclairage aussi sur les chiffres de la délinquance pour objectiver ce qui se passe à l'échelle de la commune et ce qui se passe à l'échelle de votre quartier et très rapidement je vais laisser la parole à Philippe Boyer qui est notre directeur de la police municipale pour qu'il puisse vous éclairer et vous donner ces éléments statistiques messieurs, dames je vous prie d'excuser le capitaine Tarak de la gendarmerie qui n'a pu être présent donc je n'ai pas ces chiffres mais j'ai les miens voilà au point de vue nous avons donc je ne sais pas si vous le savez nous avons un cinémomètre qui nous permet de quantifier les excès de vitesse donc sur la commune nous avons positionné 21 points de contrôle de vitesse savoir quand même que pour faire un point de contrôle de vitesse il y a trois critères il faut que l'axe soit assez long pour qu'on puisse relever la vitesse il faut qu'il y ait un espace pour les agents et un espace pour pouvoir arrêter le véhicule donc on ne peut pas faire des contrôles de vitesse sur toutes les artères donc on a quand même localisé 21 points de contrôle de vitesse en l'occurrence sur votre quartier il y en a cinq voilà donc sur l'année 2021 depuis le 1er janvier nous avons relevé nous avons arrêté 190 personnes pour excès de vitesse et retiré 362 points depuis l'acquisition de notre cinémomètre nous avons quand même verbalisé 467 personnes et retiré 856 points à savoir quand même que la gendarmerie parallèlement fait aussi des contrôles de vitesse donc là ce sont mes chiffres justement avec la gendarmerie nous menons des opérations anti-délinquance sur la voie publique et sur des lieux comme des établissements comme le bar du chemin de la vie il n'y a pas longtemps également dans les bus nous partageons donc le cinémomètre également nous avons un centre de vidéoprotection 40 caméras vous protègent ne vous surveille pas elles vous protègent voilà nous avons 40 caméras sur la commune en 2021 la gendarmerie a réquisitionné 32 bandes vidéo pour des enquêtes savoir que les images ne sont pas divulguées comme ça à tout le monde il faut qu'il y ait un dépôt de plainte et après ce sont la plainte qui amène la visualisation de la vidéo et je vais vous terminer par une petite mise en garde alors nous rentrons un petit peu dans la période des cambriolages alors il n'y a pas plus que d'habitude mais actuellement il y a des cambriolages c'est la période propice aux délinquants le soir à 17h30 18h il commence à faire nuit vous n'êtes pas encore rentré chez vous et là ils ont libre accès si je peux dire à vos propriétés il y a un petit phénomène maintenant c'est qu'il n'y a plus d'effraction ils ouvrent les poignets et si la poignet est ouverte ils rentrent voilà donc soyez soyez vigilant personnellement moi je laisse la lumière le soir quand je pars voilà je laisse la lumière chez moi on se surveille entre voisins n'hésitez pas à nous contacter si vous voyez une voiture qui rôde des jeunes devant les propriétés n'hésitez surtout pas à nous appeler il n'y a pas de mauvaises infos je vais vous lancer pour info le téléphone de la police municipale si vous avez de quoi noter donc parce que le 17 vous tomberez à Bordeaux donc nous nous sommes un petit peu plus joignables donc c'est le téléphone patrouille donc vous tomberez toujours sur la police municipale si on répond c'est qu'on travaille donc c'est le 06 72 21 27 pardon autant pour moi 06 72 27 01 77 06 72 27 01 77 n'hésitez pas à le faire circuler voilà et nous menons aussi l'opération tranquillité vacances alors pas seulement pendant les vacances scolaires toute l'année on peut être en vacances n'hésitez pas aussi à venir nous voir quand vous partez en vacances on passe régulièrement chez vous on fait le tour de la maison donc malheureusement en 2021 nous avons surveillé que 123 habitations qui est très peu quand même et ce qui nous fait 583 passages devant les propriétés voilà désolé j'ai pas les chiffres de la gendarmerie donc je pourrais pas vous en dire plus c'est bon c'est noté pour tout le monde le numéro merci pour ces chiffres un petit complément sur la participation citoyenne qu'on va réactionner peut-être Zaki en quelques mots alors juste effectivement quelques mots brièvement donc on va effectivement faire évoluer le dispositif de participation citoyenne alors la participation citoyenne pour ceux qui ne connaissent pas c'est un dispositif qui est conventionné entre la préfecture la gendarmerie et la ville et qui et qui vise du coup à permettre aux gens d'avoir une attention particulière sur leur quartier alors une attention préventive c'est à dire notion de solidarité d'entraide pour prévenir du coup les cambriolages notamment donc les atteintes aux biens mais aussi une action d'information en cas de de situation suspecte qui pourrait être identifiée il y a un référent un référent de quartier qui est qui est désigné et qui et qui transmet ces informations-là directement à la gendarmerie donc c'est c'est une espèce de de réseau qui qui s'instaure donc là les secteurs sont retravaillés sont réduits les référents il va y avoir un appel aussi pour redynamiser cette démarche-là pour que ceux qui le souhaitent puissent intégrer puissent intégrer ces réseaux avec un relais aussi sur le site de la ville en termes d'information donc ça c'est juste à titre informatif donc ultérieurement vous aurez vous aurez plus d'informations à ces sujets-là pour pouvoir éventuellement pour ceux qui qui le souhaiteront se positionner en tant que en tant que référent sachant qu'être référent il y a un cadre particulier donc il y a un engagement également puisque voilà il faut on peut pas on peut pas faire n'importe quoi il faut aussi préserver la vie la vie privée des gens et du voisinage donc il y a un cadre bon après il suffit juste de le connaître et même si vous ne souhaitez pas participer en tant que référent vous avez aussi la possibilité d'intégrer les réseaux et de vous raccrocher au référent le plus proche de votre habitation voilà pour partager un peu de ces informations-là et bénéficier de ces informations préventives par rapport à ce que Philippe Boyer disait on va travailler sur une communication plus globale et plus et surtout tout au long de l'année sur différentes thématiques et notamment sur la prévention des atteintes aux biens pour que vous puissiez en fonction des périodes et des risques qu'il y a par rapport à des pratiques de délinquance savoir avoir les bons outils les bonnes les bonnes postures des fois effectivement le fait de laisser sa lumière allumée ben voilà c'est effectivement c'est les petites choses surtout l'hiver on sait que à l'approche de l'hiver c'est effectivement on part voilà on fait la fête on se réunit en famille à noël etc et donc c'est aussi des moments où il se passe où il se passe des choses donc l'idée c'est de se prémunir et de pouvoir donner le maximum d'informations pour que chacun puisse faire attention et éviter de subir ce genre de fait merci on a débordé un peu sur le cadre et donc on voudrait vous laisser la parole sans transition on va vous permettre de nous poser un certain nombre de questions si vous le souhaitez et puis après on pourra se retrouver et continuer les échanges autour d'un pot en toute convivialité qui souhaite ouvrir le bal on va vous passer un micro alors merci de vous présenter et de nous dire où vous habitez et de poser votre question bonjour je m'appelle Isabelle Ringuet j'habite à Sabarej bon ça je reviens sur Dôme France bien que n'étant pas de là-bas d'après ce que j'ai vu les logements seraient que à partir des T3 T2 il y a des T2 pour une personne je reviens dans le tableau là si c'est pas alors sur la cité Bel Air actuellement il n'y a pas que des T3 mais il y a effectivement essentiellement des grands types au jour d'aujourd'hui parce que dans les années 60 et pour le projet de l'époque ça correspondait aux besoins oui à l'avenir dans le projet il va y avoir une programmation beaucoup plus équilibrée répondant aux besoins actuels qui ira du T2 au T5 avec une répartition en cours d'écriture ok d'accord il y aura de tout l'idée c'est qu'on ait une offre qui soit en correspondance avec les attentes et quand je parlais tout à l'heure dans la charte urbanistique et paysagère de mutabilité ou d'évolutivité des logements aussi c'est quelque chose qui sera intégré puisque on l'a vu à travers le programme qui date un peu les besoins d'aujourd'hui ne sont pas forcément ceux de demain et maintenant les promoteurs savent prendre en considération ces mutations là en laissant la possibilité de transformer une chambre en laissant la possibilité d'un agrandissement du salon d'avoir une pièce mutualisée pour pouvoir inviter des amis avec plusieurs habitations donc c'est ces choses un peu innovantes qu'on souhaite intégrer au programme pour répandre coller aux besoins actuels mais aussi anticiper ceux qui pourraient être ceux de demain Bonjour Stéphane Toir j'habite rue de Bassens donc la portion qui est comprise entre la rue Pasteur et la rue de Carmont Blanc donc là ça implique plusieurs choses je rebondis sur plusieurs choses mobilité et danger de la route dans cette rue qui est étroite ils passent plus de 170 bus par jour donc il y a 3-4 ans une pétition avait été faite par les riverains plus de 80 signatures pour demander à ce que les bus ne passent plus parce qu'en fait on fait passer les bus dans cette rue pour desservir la halte TER de la GORP donc la halte TER de la GORP il y a entre 10 et 20 trains par jour grand maximum et 170 bus pour 10 ou 20 trains c'est disproportionné donc là la rue est étroite des trottoirs étroits et on parlait tout à l'heure de stationnement donc au niveau de l'école Bel Air les personnes depuis quelques années il y a beaucoup de logements qui sont habités par des jeunes couples avec des jeunes enfants donc amener les enfants à pied ou à vélo en passant dans cette rue avec des bus qui vous frôlent sur les trottoirs c'est pas possible donc les gens ils prennent leur voiture pour aller déposer leurs enfants à l'école Bel Air qui est à 150-200 mètres mais ça rejoint cette problématique de développement de déplacement doux donc pas de stationnement non plus on avait posé le problème une circulation qui s'accroît de jour en jour toutes les personnes qui viennent de la GORP descendent la rue de la GORP et filent alors on avait interpellé sur les problèmes de vitesse de sécurité il y a eu un stop qui a été posé en bas de rue de GORP et bon si vous venez le matin à 7h vous allez rigoler le stop personne ne le respecte donc là les services municipaux de police municipale ou de gendarmerie pourraient se poster là ils rempliraient leur petit chéquier là ils se feraient plaisir vitesse les bus donc je comprends bien qu'on ne peut pas faire des contrôles de vitesse à certains endroits parce qu'on manque de distance mais là les bus je ne sais pas si vous contrôlez les vitesses des bus donc là dans cette rue c'est impensable quand ils se croisent ils ne peuvent pas se croiser à certains endroits ils touchent du mobilier urbain et comme il y a des maisons qui sont en droit du trottoir que les propriétaires ou les locataires n'ont pas de place de stationnement ils stationnent sur les trottoirs nous sommes obligés de marcher sur la route avec des bus qui passent à côté donc il y a un gros problématique sur cette rue la précédente mandature avait été alertée et à part ce stop rien n'a été fait d'accord merci de votre question donc effectivement il y a eu une prise en considération il y avait une étude qui avait été demandée notamment pour voir si un cheminement différencié pourrait être fait pour éviter que les bus empruntent la rue de Bassens jusqu'à présent c'était pas ça n'avait pas pu être possible au niveau de la vitesse commerciale mais aussi du circuit laboré je siège auprès de Bordeaux Métropole au comité de suivi sur le choix du nouveau concessionnaire dans le cadre de la DSP vous avez vu qu'en termes de mobilité alors je ne vais pas m'étendre parce qu'autrement je prendrais deux heures de temps on va avoir des évolutions considérables sur notre territoire notamment avec alors je dis rapidement un bus à haut niveau de service maintenant c'est les bus express avec une ligne qui ira jusqu'à la Gorpe en 2025 voilà en site propre à 80% en site propre avec un cadencement beaucoup plus important la diamétralisation des lignes que vous évoquiez tout à l'heure le nombre de trains va augmenter de manière significative parce que c'est notre tramway nous actuel pour rejoindre la ville centre mais je vous l'accorde on doit aussi faciliter les mobilités douces pour accéder à la Gorpe dans des bonnes conditions et à la fois dans le cheminement qui a été proposé dans le projet qui sera proposé par Domo France ces cheminement sont envisagés aussi on va lancer une expérimentation qui fera l'objet d'une présentation sur un autre conseil de quartier sur la rue Coty et la rue Pasteur pour effectivement laisser une part plus belle au cheminement doux et piétant et cycliste avec des zones des zones vertes qui pourraient être créées mais avant de sanctuariser les aménagements qui sont très coûteux je souhaite aussi qu'on puisse les expérimenter les mettre en place et puis les valider ou les invalider et donc il y aura un aménagement qui sera proposé et mis en place normalement au mois de juin 2022 sur cette zone là et à l'étude effectivement des propositions de la DSP on va être sur un changement radical des réseaux de bus notamment en favorisant les déplacements circulaires avec la création de poches de stationnement supplémentaires donc sur la rue Pasteur on envisage aussi de créer un certain nombre de places supplémentaires qui permettront effectivement d'intégrer ces chemins de bandou et dans le nouveau tracé il nous conviendra effectivement d'étudier si on peut faire passer le bus par un autre réseau notamment on est en train de travailler et on devrait avoir d'ici la fin de la mandature une présentation de la suppression du carrefour à feu de la rue Coty avec une programmation qui reste encore affigée à Bordeaux Métropole mais qui est intégrée dans leur plan de charge je crois en 2025 les études sont relancées et les travaux seraient sur 2025 donc c'est à l'aune de ces modifications effectivement la restructuration des réseaux l'intention d'intégrer des mobilités douces qu'on va pouvoir essayer d'améliorer la circulation on est en site contraint aussi vous le voyez sur la rue Coty on essaye d'imaginer des cheminements qui permettent effectivement d'améliorer les mobilités mais dans un milieu qui est assez hostile puisqu'on ne peut pas effectivement préempter acheter toutes les maisons qui les bordent donc on travaille aussi sur la possibilité d'intégrer le plan piétan qui est en cours de traitement à Bordeaux Métropole avec la possibilité de prendre un rang sur l'effacement des réseaux sur la rue Coty pour laisser des espaces plus conséquents au cheminement piétan mais effectivement c'est des travaux colossaux qui sont interconnectés et qui prennent en compte la mobilité le stationnement la sécurisation et les aspects réglementaires notamment avec les différents concessionnaires qui interviennent l'étude je crois a augmenté le transcend de plus de 5-6 minutes si le bus n'empruntait pas la rue de Bassens en termes de vitesse commerciale c'était un recul important et si on veut travailler sur le report modal et faire en sorte que les personnes empruntent plus les transports en commun il faut que ces transports en commun soient plus efficaces et pour être plus efficace on doit aussi sur l'identification de couloirs dédiés il y en a certains sur la lienne 7 qui sont prévus notamment qui ont été livrés au bas de l'Orman la souricière va faire l'objet d'un traitement et on va pouvoir à travers la corolle 39 c'est ça aussi rejoindre la faculté dans des délais plus raisonnables sur les mobilités je ne vais pas m'étendre mais il y a beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux notamment l'expérimentation sur la 10 d'un couloir dédié la ligne de car express Blaï-Bordeaux le travail sur la migration tarifaire qui va pouvoir permettre de prendre tram, train, bus avec le même coût on a sur ce schéma des mobilités contrairement aux autres années pu obtenir pour notre territoire et grâce à la mobilisation des élus de la presqu'île qui ont tapé du poing sur la table sur le déficit structurel en termes de mobilité obtenu quand même l'intégration d'un certain nombre de projets structurants qui vont changer notre territoire merci d'autres questions oui bonjour à tous donc je m'appelle Sirkiewicz Marc j'habite rue Emile Combe donc c'est entre le pont du Lyonnais et Bel Air j'avais une question on parle beaucoup d'écologie d'économie d'énergie de passoire thermique on a parlé tout à l'heure et le code des impôts permet un dégrèvement tout au partiel des impôts fonciers mais il faut l'autorisation du territoire notamment d'Ambarès et à Pauvri Embarès n'aurait pas accepté ce dégrèvement est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? alors là je ne vais pas pouvoir vous répondre puisque c'est une question éminemment technique j'ai mon directeur général des services qui est ici présent il va regarder ce qui est envisagé et si on peut prendre rang sur un dispositif qui permette de prendre en charge et d'alléger des travaux en vue d'amélioration énergétique on le fera sans sourciller on a un programme de PIG qui est lancé où on accompagne nous sur nos fonds propres mairies mais aussi sur les fonds de Bordeaux Métropole des personnes qui souhaitent réaménager leur logement en vue de cette amélioration énergétique on a des bailleurs qu'on sollicite de manière assez importante pour qu'ils puissent faire des travaux structurels on a sur la résidence de Gaulle par exemple fait un travail colossal avec Aquitanis pour réduire les consommations énergétiques et vu le prix des fluides actuellement et l'évolution on se doit effectivement d'être dans le sens de l'histoire à la fois pour des raisons financières mais aussi pour des raisons environnementales et comme je l'évoquais tout à l'heure on travaille aussi sur l'intégration de micro-forées urbaines aussi de manière à prendre notre part dans la maîtrise des évolutions des îlots de chaleur excusez-moi donc on va se renseigner et lors de la prochaine rencontre on fera un retour sur notre capacité à pouvoir prendre rang sur ce dispositif et si c'est possible on le fera à moins que monsieur Guibert ait déjà des éléments il regarde en direct et peut-être que d'ici 5 minutes on aura la réponse bonjour qui a été donnée à domo-france la priorité sera donnée aux embarisiens qui souhaitent rester sur place voilà donc ça c'est une des priorités et l'accompagnement est en cours justement et je souhaitais avec les 182 logements qu'ils puissent avoir un accompagnement individualisé cas par cas sur la solution à terme une fois que le projet sera finalisé de trouver aussi l'accompagnement pour avoir une solution transitoire pour ceux qui le souhaitent ou d'avoir aussi la possibilité sur le parc de domo-france ou sur d'autres parcs d'avoir des relogements sur notre commune ou ailleurs pour ceux qui souhaiteraient quitter la commune donc c'est un travail en dentelle qui va être fait avec chaque résident sur sa capacité à pouvoir financer un loyer sur sa volonté et sur les disponibilités qui sont possibles dans le parc actuel de domo-france ou à venir puisqu'on travaille aussi sur une opération à tiroirs pour les libérer de notre zone à constructibilité qui permettent effectivement d'accueillir des embarisiens qui souhaiteraient rester sur embarès le temps des travaux mais vous pouvez répéter Merci donc domo-france effectivement a repris en gestion la résidence Belair au 1er janvier 2021 donc actuellement on travaille à l'accompagnement en vue du relogement on a des réunions très prochaines qui arrivent effectivement pour prévoir déjà une réunion d'information spécifiquement sur le relogement et ensuite donc de faire un accompagnement individualisé auprès de chaque locataire qui se fera par une maîtrise d'oeuvre urbaine sociale donc la mousse qui sera soliale pour vous proposer des solutions de relogement effectivement ça arrivera on espère assez vite sur l'année 2022 puisqu'on est conscient et on est à l'écoute de votre souhait d'être logé rapidement puisque c'est vraiment une demande générale puisqu'on sait que ce projet est annoncé de démolition reconstruction déjà depuis un certain nombre d'années donc voilà on essaye de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires pour vous accompagner au mieux et dans les délais le plus favorable possible en tout cas voilà on tend de cette manière là Denis va compléter oui bonjour à tous donc je représente l'agence qui gère effectivement les locataires depuis quelques mois maintenant donc pour nous c'est notre priorité bien entendu c'est l'accompagnement des gens qui habitent bel air parce qu'on parle de projet urbain mais il faut quand même se mettre à la place de vous se mettre à votre place monsieur effectivement c'est à très court terme c'est effectivement un déménagement pour vous et votre famille et pour toutes les familles de ce secteur là en fait on a une habitude d'accompagnement sur ce type de projet c'est aussi pour ça que de beaufrance a repris la résidence c'est qu'on est en capacité c'est quand même important de mobiliser 150 familles parce qu'il y aura à peu près un peu aux alentours de 150 foyers à reloger puisque dans ces opérations là on s'aperçoit qu'il y a toujours des gens qui habitent avec des enfants adultes et il y a des fois des pour un logement il y en a besoin de deux au final lorsqu'on déménage donc pour parler calendrier en étant optimiste on voudrait mener une réunion d'information complète en début d'année je pense qu'on peut être plutôt sur ce sujet là et le démarrage des entretiens individuels démarrer dans la foulée on aimerait nous avant l'été 2022 avoir pu prendre en compte toutes les demandes des locataires individuels il y a un traitement social également dans l'accompagnement des familles avec la structure soliale et démarrer un relogement dans la foulée donc on est sur 2022 une grosse étape sur le relogement ça paraît long mais il y a un gros travail de préparation il y a un partenariat social à mettre en place et avant d'aller vers les gens il faut qu'on soit vraiment dans une dynamique structurelle et surtout qu'on va faire appel aussi à l'interbailleur puisque beaucoup d'entre vous vont vouloir rester sur la commune d'embarrès et monsieur le maire en a parlé il y aura des sas donc en gros des situations où on peut avoir un logement provisoirement pour revenir sur la résidence une fois qu'elle sera qu'elle renaîtra en fait sur le secteur et juste en complément je me permets également de préciser que le relogement c'est effectivement une phase importante on pourra pas reloger non plus tout le monde en même temps il va falloir qu'on phase le relogement donc voilà on vous précisera tout ça dès que possible merci messieurs dames bonjour Sébastien Brice j'habite rue de Bassens dans les hauts d'embarrès une rue qui est en sens unique ce serait pour faire une demande en fait il y a beaucoup de personnes qui prennent cette rue en sens interdit et c'est un croisement au niveau de la rue des Gobols et la rue d'embarrès et serait-il possible d'aménager des plots au niveau des zébras au niveau du rond-point parce qu'il y a beaucoup de logements qui sont en cours de construction en haut du château d'eau et ce serait pour savoir serait-il possible d'aménager quelque chose pour éviter que les gens prennent cette rue car c'est une zone pavillonnaire où il y a beaucoup de familles avec des enfants typiquement je vais vous répondre en deux phases donc on va aussi diligenté la présence de la police municipale sur zone effectivement parce qu'on a fait part de remonter en sens inverse et donc on va essayer de voir à être présent sur cette zone là oui non et donc on va opérer des présences plus effectives sur zone et sur l'aménagement on va peut-être voir avec Gérard à organiser une visite sur place avec les services pour envisager ce qui pourrait être fait de manière assez souple et fonctionnelle parce que ça ne nécessite pas des coûts exorbitants de manière à éviter ces pratiques là du coup il faudrait caler cette rencontre avec les services vous pouvez prendre en contact avec Marianne Richard on fera une visite sur place avec les services de Bordeaux Métropole pour voir le champ des possibles réglementaires et voir ce qu'ils pourraient nous proposer ça rentre dans les aménagements que j'évoquais tout à l'heure de FIC donc d'enveloppe individuelle et qu'on présentera effectivement en réponse lors du prochain conseil si on peut le faire plus vite on le fera plus vite mais on peut prendre l'engagement effectivement de le faire à l'ordre de la prochaine rencontre avec une rencontre sur site avec un schéma d'aménagement qui pourrait être qui pourrait vous être proposé voilà une autre question oui oui bonjour je m'appelle Michel Borde j'habite rue de Lyonnais je voudrais vous parler d'abord de la vitesse bien sûr dans cette rue surtout les gens quand ils descendent le pont qui prennent le virage voilà ou qui rentrent dans la rue de Lyonnais j'en ai même vu qui pour couper ce virage qui a été fait pour accéder à la rue de Lyonnais depuis la descente du pont et bien ils montent carrément sur le trottoir et moi qui suis riveraine je me promène souvent avec ma chienne je risque de me faire attraper par une voiture ça c'est un premier point et le second point c'est la résidence qu'il y a en face de chez nous la résidence les jardins de Lyonnais les poubelles qui sont au bord de la route c'est incroyable la saleté quoi franchement les gens ne savent pas qu'il y a une déchetterie certainement je sais pas donc régulièrement il y a des encombrants qui sont posés là et les poubelles sont toujours archi pleines il n'y a aucun tri de fait nous nous passons en tant qu'un propriétaire individuel nous passons notre temps à trier nos déchets en face ça ne se fait pas du tout les poubelles vertes et grises sont ramassées le même jour parce que bien sûr le tri n'est pas fait voilà donc l'extérieur enfin moi je plains les gens qui habitent juste à côté la famille Chevillard qui habite juste à côté c'est inadmissible quoi vraiment oui c'est la rue de Lyonnais donc sur la rue de Lyonnais je ne vais pas reprendre les éléments comment ? je ne vais pas reprendre les éléments qu'on a présenté tout à l'heure avec le calendrier l'intention c'est de répondre à ces problématiques de circulation de cheminement doux et avec le calendrier qui vous a été évoqué tout à l'heure et qui fera l'objet d'une présentation précise lors du prochain conseil de quartier mais avec un aménagement quand même sur les prémices qui nous a été présenté qui prennent bien en compte cette problématique là stationnement vitesse et cheminement doux sur les questions de la résidence j'ai été interpellé aussi pour pour intégrer des poches de stationnement supplémentaires parce que les riverains c'est une résidence qui avait été livrée en 100 ans et qui prenait pas en compte notre intention de flécher au moins deux places de stationnement par logement je crois qu'au moyen il y en a une il y a 36 non il y en a 1,3 1,3 donc j'ai vu avec j'ai saisi effectivement le directeur d'Aquitanie c'est le président que je suis pour pouvoir intégrer quelques poches de stationnement supplémentaires je crois qu'il y a 4,5 stationnements qui devraient être intégrés sur place et j'ai demandé aussi aux différents services de voir sur des îlots comme ça comment on pourrait faire dans l'avenir petit à petit graduellement des box pour entreposer les poubelles pour qu'elles ne soient pas à ciel ouvert dans les rues donc c'est quelque chose sur lequel on va devoir travailler pour voir les modèles de box qui pourraient être viables et sécures et qui permettent effectivement d'éviter d'avoir la vue sur les poubelles en permanence notamment pour ceux qui ne peuvent pas les rentrer et sur les décharges sauvages vous le savez aussi bien que moi c'est un combat au quotidien pied à pied je remercie les services de Bordeaux Métropole puisque à la demande ils sont assez réactifs effectivement pour enlever tous ces encombrants assez rapidement à partir du moment où on est saisi vous avez l'application Signal pour ceux qui la connaissent qui est assez bien suivie et pour les encombrants d'urgence qui doivent être enlevés ils sont assez réactifs je l'ai encore utilisé vendredi sur une autre zone et je les remercie pour leur intervention quasiment dans l'heure mais ça ne peut pas être toujours le cas enfin voilà d'autres questions ? bonjour on va prendre une ou deux questions et puis après on pourra continuer effectivement à échanger en prenant un pot ensemble bonjour je me présente je m'appelle Grégoire Anthony j'habite aux 50 terres rue Jean Jaurès et je souhaiterais revenir sur les points d'insécurité sur cette rue notamment la vitesse pas plus tard que le week-end dernier il y a eu aussi une voiture qui a été dérobée juste en face de chez moi donc je souhaiterais accentuer ces petits points parce que la vitesse j'ai des enfants qui sont en bas âge qui sont entre parenthèses être dehors faire du vélo et tout ça et aujourd'hui je ne peux pas rester chez moi à faire mes affaires je suis obligé de rester dehors parce que il y a beaucoup de voitures qui passent vite donc à un moment donné si la police quelle qu'elle soit ne peut pas maîtriser ce sujet peut-être qu'on pourrait aborder des aménagements sur cette voie même si je sais que ça fait partie d'une grande étude vis-à-vis du FIC et tout ça mais est-ce qu'on pourrait mener une action relativement rapide pour sécuriser ces abords parce que voilà il y a beaucoup d'inquiétudes et maintenant il y a le vol de voiture qui se fait donc voilà j'ai ces petits problèmes là et de plus est-ce qu'on pourrait par rapport à la DSP mobilité envisager de mettre un arrêt de bus un peu plus proche sur cette partie de la rue Jean Jaurès parce qu'on est obligé d'aller jusqu'à l'arrêt Béloc ou Campanile ce qui fait faire à pied un peu plus de 10 minutes pour mes enfants je parle Sur l'arrêt de bus donc là la DSP va être validée en cours d'année avec un nouveau réseau de bus et de transport qui sera proposé et qui sera opérationnel en 2023 Sur ces tracés là l'idée effectivement c'est de trouver le bon maillage entre des arrêts à la demande et la vitesse commerciale donc il y a des études qui sont faites pour qu'il y ait une interdistance raisonnable avec comme vous l'évoquez un temps de parcours moyen pour accéder à un arrêt de bus dans des conditions décentes c'est cette analyse qui va être fait de manière globale mais de manière individuelle il y a aussi chaque année un point de révision des arrêts de bus et des schémas de fonctionnement des lignes j'attends de voir effectivement les propositions qui nous sont faites en termes de fréquences d'arrêts et de sites et s'il y a lieu effectivement il faudra nous saisir de manière à ce qu'on puisse intégrer dans la révision ou pas un arrêt de bus qui soit plus raisonnable je crois qu'on est sur un temps de moyen de 6 minutes 5-6 minutes à pied pour à la fois drainer ne pas obéirer la vitesse commerciale mais aussi faciliter l'accessibilité au transport en commun sur les questions de sécurité on va essayer de voir sur place effectivement s'il ya un lieu qui pourrait être propice à oui donc au niveau de la vitesse nous faisons déjà des contrôles rue de formons dans la super rampe qui a été ménagé devant chez vous ça sera peut-être difficile de se positionner mais en avant peut-être au bas de la cité bel air nous pourrons nous positionner pour des contrôles vitesse effectivement voilà 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 en se mettant envers mais je pense à madame dupuis chez madame dupuis tout ça c'est pas possible mais en bas de la cité bel air oui peut-être qu'il ya possibilité de se cacher donc on va l'intégrer on va mener des opérations régulières sur place attention nous serons cachés pour tout le monde dernière question deux dernières questions monsieur le maire bonjour bonjour à tous moi j'habite le tronçon de la rue du chemin communal de la rue je n'ai pas vu c'est surtout le tronçon de la rue André Lignac quel est le devenir justement qui a été demandé par certains riverains à partir du numéro 41 du chemin de la rue André Lignac non de la rue je viens de le dire j'ai pas l'habitude non c'est dans la rue André Lignac le tronçon du stop à l'avenue des industries je demande rien pour mon chemin c'est au niveau de la voie rue de la rue et j'habite rue du chemin de la palude Sabarege c'est impraticable que ça soit en voiture ou que ça soit à pied la possibilité nous sommes un certain nombre quand même dans ce chemin de la palude je sais pas si voilà certains riverains je le redis ont demandé quel était de venir de sécurité à ce niveau à savoir tronçon qui sort de la rue de Sabarege à l'avenue des industries je demande rien pour mon chemin c'est au niveau de la voie rue de la voirie André Lignac c'est vrai comme j'ai évoqué on doit travailler sur les discontinuités des pistes cyclables oui mais vu mon grand âge monsieur le maire la bicyclette j'ai pratiqué non 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 mais il faut aussi qu'on puisse quand on fait des voiries ce que je disais c'est qu'on intègre des passages enfin des trottoirs des pistes cyclables et de manière à casser les linéaires pour les vitesses aujourd'hui dans le plan de charge qu'on a dans le contrat de codev de co-développement et là c'est le FIC qui intervient puisque c'est une artère de niveau 3 ou 4 voilà il est pas prévu aujourd'hui de projet intégré sur cet espace là parce qu'on a un plan de charge qui est qui nous mène déjà à 2026 27 mais j'étais comment mais j'ai été saisie j'ai été saisie effectivement par mon adjoint qui est qui est pas loin de la zone sur la nécessité de l'intégrer dans le dans le plan de charge on a la rue du lyonnais je rappelle la rue du lyonnais oui mais c'est c'est un million c'est un million c'est un million d'euros et sur le plan vélo on doit pouvoir aussi assurer la 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 jonction avec tous les aménagements qui sont prévus vous dire que c'est plus c'est pas nécessaire je suis pas là pour le dire au contraire c'est une priorité mais nous notre notre optique c'est d'essayer d'opérer les choix les plus judicieux en fonction des enveloppes qui nous sont alloués et vous dire on va l'étudier on va le faire demain ça serait vous mentir et je préfère effectivement dire voilà ce qui est prévu dans le plan de charge il faut qu'on s'astreigne à ce que ça soit fait qu'on respecte ce calendrier que de bercer d'illusion les gens en disant on va faire des études et sur études et tout pour à l'arrivée ne rien faire donc effectivement on devra l'intégrer mais sur la première mouture qui nous mène jusqu'à la fin de la mandature on ne pourra pas le faire voilà je préfère le dire oui mais comme bon nombre de voirie sur la ville je rappelle qu'on a 118 km de voirie sur la ville et pour ceux qui connaissent un déficit structurel en termes de 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 trottoirs de réseaux de de pistes cyclables donc oui oui mais moi je suis convaincu comme vous qui est déterminé à résorber mais je suis je suis pas un vendeur de rêve et je dois faire preuve d'humilité en disant déjà sur toutes les actions qu'on a prévu là d'ici la fin de la mandature il va falloir qu'on les mène à bout avec toutes les levées des préalables fonciers environnementaux et financiers et la capacité à faire aussi des services et je serais déjà très heureux de pouvoir aller au bout de cette démarche même si je voudrais aller plus vite loin plus fort comme vous toutes et tous parce qu'on partage le même la même ambition et pouvoir se promener pour se mouvoir au sein de la ville dans des conditions plus 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 sécures on doit aussi se battre et on s'est battu pour voir des enveloppes supplémentaires il y aura des appels à projets notamment sur le plan piétan et sur le plan vélo qui vont permettre d'intégrer des projets à nouveau mais je peux pas je peux pas je peux pas promettre des choses qui ne pourraient pas être tenues quoi alors une dernière question au fond de salle oui bonjour je me présente je suis elisabeth novaïs montero je suis moi même locataire à la résidence du lyonnais donc je me permets de rebondir sur une des personnes qui a parlé des ordures ménagères effectivement il y a des dépôts sauvages qui viennent pas seulement alors je dis pas je vais pas faire de la délation dans ma résidence parce que je sais qu'on a on est aussi des locataires qui ne respectent pas le tri mais il y a aussi beaucoup de dépôts sauvages sur cette résidence beaucoup de passants qui qui déposent des chaises des canapés enfin des téléviseurs etc donc effectivement c'est une problématique est assez récurrente pour nous les locataires aussi parce que du coup on est visé par par ce phénomène je voudrais aussi aborder un sujet concernant la rue du lyonnais et la rue de formons nous avons des lycéens qui prennent le bus le train est effectivement c'est une problématique concernant l'éclairage public vu qu'il fait nuit de très tôt nos enfants sont amenés à emprunter ces rues qui sont pas forcément qui n'ont pas forcément des infrastructures avec des trottoirs enfin approprié aux piétons et effectivement des rues assez dangereuses alors rue de formons il ya eu un aménagement qui a été mis en place et à partir du pont du lyonnais effectivement qui qui a permis de mettre une piste cyclable mais malheureusement ça s'est arrêté en plein milieu donc après on a plus de il ya plus de trottoirs il ya plus de sécurité au niveau de ce tronçon alors j'imagine que ça fait plus partie d'embarrès mais peut-être plutôt de la commune de bassin ce donc voilà je voulais soulever ces points là et savoir si au niveau des luminaires effectivement il ya une possibilité pour que que l'éclairage reste assez tardif pour pour nos lycéens qui rentrent du côté du lycée assez tard et et permettre aux citoyens de pouvoir rentrer chez eux en toute sécurité alors il ya plusieurs questions sur la rue de formand donc il ya la troisième étape qui va qui va arriver qui sur la continuité de de l'aménagement de la rue de formand et effectivement quand on fait un premier aménagement avec des pistes cyclables c'est la poule au l'oeuf si on commence pas et on n'arrive pas à avoir un cheminement complet un maillage complet et donc ce qui est ce qui explique que de temps en temps il ya des discontinuités mais qui seront résorbés à à terme sur l'éclairage on s'est battu aussi puisqu'on nous on nous a invités à réfléchir sur l'extension de l'extension de l'éclairage en période de nuit sur lequel moi j'ai dit avant de penser à avoir un éclairage donnant les possibilités de pouvoir se déplacer en toute sécurité et c'est des zones très accidentogènes et donc on est en train de voir un maillage des éclairages publics de façon à ce qu'ils puissent être plus et plus sécure on a un nombre de points lumineux que qui se développe et on est en train de travailler aussi sur une transition énergétique pour passer pour transformer les anciens camps des labres avec des des camps des labres qui soient moins énergivores ce qui nous permettra de faire des économies d'échelle et d'intégrer des points lumineux supplémentaires d'ailleurs j'attends la réflexion qui venait par bord de métropole sur la mutualisation de l'éclairage public et notamment la possibilité d'avoir aussi des éclairages publics intelligents avec la reprise de données data des des la possibilité d'avoir des des capteurs pour mesurer la qualité de l'air et autres mais je vais laisser la parole ah oui mais il viendra bon mon collègue viendra vous voir pour donner tous les éléments effectivement de ce qui est prévu en termes d'aménagement soit sur la rue de formant et notamment sur l'équipe et sur les questions de d'éclairage public en tout cas je tenais à vous remercier de votre présence et de la qualité des échanges qu'on a pu avoir on rendra compte effectivement lors de la prochaine rencontre de toutes les questions qui ont qui nous ont été posées on se rendra sur site pour évaluer les les aménagements possibles et sur le schéma des mobilités sur le déplacement quand on aura effectivement le concessionnaire qui aura été choisi avec les les réseaux de bus qui tels qui seront envisagés on pourra aussi en faire une présentation dans cette configuration pour voir si on peut améliorer ou prendre en considération les attentes légitimes qui nous ont été soulevés aujourd'hui en tout cas merci on se retrouve pour partager un verre pour ceux qui le souhaitent merci à vous